Salut, je m'appelle Jean-Philippe Leroux, c'est avec joie et fierté que je vous présente mon tout nouveau démo avec des segments d'émissions que j'ai fait sur les ondes de ma TV où, entre autres, pendant deux ans, j'ai été chroniqueur techno. Imagine-toi qu'avec les yeux, on contrôlerait la souris de l'ordinateur et on cliquerait en clignant des yeux. Là, c'est complètement fou. Ça va loin. Ça va s'en venir jusqu'à des jeux vidéo qu'on contrôle avec les yeux. C'est drôle que tu dises ça. Cette compagnie-ci vise le jeu vidéo également. Je te dirais qu'il y a trois domaines à surveiller dans les prochaines années en technologie. Le milieu de l'automobile, assurément la robotique et l'impression 3D qui pourraient révolutionner plusieurs domaines. On ne pourra peut-être pas s'en servir beaucoup, je t'explique. C'est-à-dire que le procédé va prendre environ quatre heures lorsqu'on va vouloir faire un objet. Quatre heures? Oui, c'est long un peu. Puis on ne peut pas se servir de notre téléphone à ce moment-là, donc tu as un appel. Je me suis également retrouvé comme animateur de Génération Z où l'on donnait la parole à des jeunes. Sur des sujets qui les préoccupent, ça donne ceci. Est-ce que tu ferais du covoiturage? Oui, j'en fais tous les matins avec mon père. As-tu un véhicule? Non, non. T'as ton permis? Non plus. C'est drôle, je ne pense pas que ça va arriver demain que 57 va faire un clip avec une nuit sans lit, ça fait que ça grosse shame. Dans les transports en commun, est-ce que vous vous sentez en sécurité? C'est une bonne question. Beaucoup de personnes rêvent de voyager, faire le tour du monde, partir à l'aventure, même s'installer en étranger pendant un certain temps. On voudrait un budget illimité pour un tel projet, mais malheureusement, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Par contre, pour les dernières générations, ça semble faire partie de leurs priorités, au minimum partir une semaine dans le sud dans un tout-inclus. En fait, on peut se poser la question, est-ce que ne pas voyager est réellement une option? Bienvenue à Génération Z. Je vois avec l'interaction entre vous trois que c'est vraiment passionnant comme sujet. Assurément, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Ah, c'est vrai? On était à la... Mais ça m'amène tout de suite à vous demander, est-ce que c'est farfelu par contre, les histoires d'apparition, de possibles enlèvements, si c'est de la poudre aux yeux peut-être? Il y a plein d'émissions là-dessus, ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Mère-Michel? On a peut-être aidé à faire parler davantage de l'association, sait-on jamais? Mais ça drague, Laurence, Samantha, merci. Vous êtes super bons. On vous souhaite une bonne semaine et on vous rappelle que si vous avez des propositions de sujets, il y a l'adresse qui apparaît ici même. Salut, à bientôt. En espérant maintenant que vous ayez un coup de cœur pour moi et que moi, en retour, je pourrais dire que vous m'avez donné ma première chance. À bientôt.